J'ai pris quelque chose d'assez élémentaire, je vois qu'il y a des experts dans la salle, donc désolé, ça restera à l'élémentaire. Alors je vais faire une introduction à la combinateur des cartes, et on va commencer par définir qu'est-ce que vous faites. Pour les experts, je vais faire exprès, dans tout cet exposé, il n'y aura pas d'adoptique planaire. Moi j'aime bien les cartes planaires, mais là je vais rester les cartes en général. Alors une carte, c'est défini comme un repellement de production. C'est-à-dire que la somme des périodes des polygônes soit faire. Donc ça passe 2N, et il faut que ce recollement soit connexe à la fin, et orienté. Orienté, qu'est-ce que je veux dire par là ? Ce que je veux dire, c'est que vous imaginez chaque polygône comme ayant une face blanche d'un côté, et une face noire de l'autre, et comme vous faites vos recollements de polygône, vous collez face blanche avec face blanche, vous n'avez pas le droit de coller face blanche avec face noire. Donc c'est vraiment quelque chose, vous imaginez un jeu avec vos enfants de 5 ans, ou 6, et vous recollez des polygônes que vous avez coloriées en blanche à côté, en bord de l'autre. Et il faut recoller les arêtes, deux à deux, pour qu'à la fin, vous ayez quelque chose qui soit connexe, et sans bord, qu'il n'y ait plus d'arêtes qui ne soient pas collées. Ok ? Alors c'est clairement quelque chose de combinatoire, et pour être beaucoup plus précis, on va faire la chose suivante, on va imaginer que nos polygônes, là j'ai pris un écran avec un polygône de 4, le degré 1, le degré 5, et le degré 2, on va imaginer en plus que, pour casser toutes les symétriques d'objets, on va imaginer que les côtés de nos polygônes sont numérotés par 1 jusqu'à 2N. Donc ça, ça va être la somme des périmètres des polygônes, je vais les numéroter, ça va être numéroté de 1 jusqu'à 2N. D'accord ? Et après, je vais imaginer que je vais coller les côtés de ces polygônes, 2 à 2. Alors, dans l'exemple-là, je vais coller ce côté avec ce côté, ce côté avec ce côté, ce côté avec celui-ci, celui-ci avec celui-là, celui-ci avec celui-ci, ça c'est les identifications des côtés, et celui-ci avec celui-ci. Encore une fois, on imagine que nos polygônes sont de bref de papier, côté blanc, côté noir, et on colle côté blanc sur côté blanc, côté blanc sur côté noir. On a la droite dans nos polygônes. Donc si on fait ça, il y a des identifications qui sont faciles à faire, si vous collez 11 avec 2, si vous collez 6 avec 9, vous voyez ce que ça va produire ? Vous allez insérer en quelque sorte ce 1 gône à l'intérieur du pentagone, et ça va nous donner quelque chose comme ça, parce que c'est un solide. Si vous allez coller le 12 avec le 14, ça va vous donner ça. Donc vous avez, là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait cette identification, cette identification, celle-ci, et je veux aussi faire celle-ci. Imaginez, vous partez d'un quadrilatère comme ça, et vous recollez le 5 avec le 1, alors peut-être que vous pouvez le faire, et vous imaginez que c'est très souple, pour pouvoir le faire, mais ça va vous mettre une arête à l'intérieur de votre quadrilatère. Ça reste quand même un quadrilatère, parce que si vous partourez le côté de votre quadrilatère, vous retrouvez vos quatre côtés, numérotés 5, 11, 7, 1, dans cet ordre, 5, 11, 7, 1, 5, 11. D'accord ? Donc ici, il nous reste encore deux identifications à faire, celle-ci, et celle-là. Et alors là, on peut imaginer, là, c'est très difficile à faire avec des vrais faits de papier, mais on voit ce qui va se passer, si je fais ces deux identifications, je vais produire un tord, parce que ça, c'est comme un carré, topologiquement, et je vais identifier les deux côtés, on va poser des carrés, donc je vais produire un tord. Et une fois que j'aurai fait ces deux identifications, il y a les côtés de mes polygones que j'aurai identifiées deux à deux, vont produire des arrêtes, un dessin sur la surface, qui est dans le cas ici, un tord. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire qu'on va retrouver dans ce recollement de polygones, on va retrouver les polygones, et qu'on se retrouve ici. Ça va être ce qu'on va appeler les faces de la carte. Les faces sont exactement les polygones. Donc ici, il y avait des répartions, les répartions, c'était le quadro de la terre, le patagone, le de-gône, et un-gône. Ça se fait pour être les faces de ma carte. Et les côtés des polygones que je vais identifier deux à deux vont former les arrêtes. Donc les arrêtes de ma carte, ça va être deux côtés d'un polygone que je vais identifier deux à deux. Donc, je parlerai souvent des côtés des polygones comme des demi-arrêtes. Parce que quand je colle deux demi-arrêtes, ça va être une arrête. Et après, il y a eu les sommets. Les sommets de ma carte, il y a des sommets, a priori, c'est un petit peu plus compliqué. Parce que vous pourriez le dire, ce sont les sommets des polygones de mission. Mais non, il y a beaucoup d'identifications. Par exemple, quand je fais une identification de deux demi-arrêtes, ce sommet-là va être identifié avec celui-ci. Mais ce nouveau sommet lui-même, qui est celui-ci, va être identifié plus tard, par exemple, quand je fais cette identification-là, avec ce sommet-là. Donc, il y a beaucoup d'identifications de sommets. Et il y en a assez peu à la fin. Vous voyez que dans le cas-là, il n'y a pas de deux sommets. D'accord ? Donc, il y a différentes façons de voir une carte. Je peux vous le dire de manière très combinatoire en vous donnant mes polygones, en numérotant mes demi-arrêtes de 1 jusqu'à 2N et en vous donnant un péril. Un péril, c'est juste une identification de deux à deux des demi-arrêtes. Donc, que ce soit le next. Ça, c'est une donnée purement combinatoire. Et généralement, on va l'encoder. On va l'encoder. On va l'encoder de manière combinatoire. Encolage. Combinatoire à l'aide d'un système de deux combinations. La notation, c'est un bien grand mot. Là, je vais juste vous dire que je suis parti dans ce cas-là d'un quadrégataire dont les côtés sont numérotés 1, 5, 11, 7. Donc, 1, 5, 11, 7. Mais j'aurais pu vous dire 5, 11, 7, 1, c'est pareil parce que j'imagine que dans chaque polygone, je vais dans le sens, ça, c'est le sens des dégouements, et je regarde les demi-arrêtes que je vois dans le sens des dégouements, et je vois ça à l'équivalence cyclique. Donc, 1, 5, 11, 7, c'est pareil que 5, 11, 7. D'accord ? Donc, ça, c'est juste un cycle. Donc, ça, si vous voulez, cette donnée combinatoire, c'est juste la donnée d'un quadrégataire dont les côtés sont développés 1, 5, 11, 7, cycliquement. Après, il y avait mon patagone, 2, 9, 10, 12, 3. Après, il y avait mon deux gômes, 4, 8. Et après, il y avait mon un gôme tout seul. Je ne peux le mettre pas si je peux le mettre 6. Donc, ça, c'est la donnée des faces. La donnée des faces, on va l'encoder par une permutation que je vais appeler phi comme face. Et je vois phi comme étant une permutation parce que je vois ça comme sa décomposition en cycle. la support, c'est juste une permutation de S2N, mais voyez-le comme dépendant de l'encodage de mes faces. Et après, il y a une deuxième donnée combinatoire qui est l'identification 2 à 2 des arêtes. Donc, ça, je vais l'appeler alpha comme des arêtes. Et là, c'est juste un pairing. Un pairing, c'est, pour être pédant, c'est une involution sans point fixe. C'est juste un mariage 2 à 2. Donc là, dans l'exemple que j'ai pas, j'avais 1 qui était collé avec 5, 11 qui est collé avec 2, 6 qui est collé avec 9, 3 qui est collé avec 10, 12 qui est collé avec 4, et 8 qui est collé avec 7. Je crois que j'ai pas fait de bêtise. Un, deux, trois, quatre. OK ? Et alors, ce que je présente, c'est que si je vous donne ça sous forme ces deux adaptations-là, vous êtes capable de reproduire ce dessin. Et donc, vous êtes capable de faire ce recollement. Et donc, vous êtes capable d'avoir ce dessin sur le top. D'accord ? Donc ça, c'est une version très combinatoire de la vision des cartes, mais on aime bien les voir, généralement, on aime bien les voir comme des graphes dessinés sur une surface. Alors, il y a une vraie définition pour ça, mais c'est d'ailleurs celle qu'on donne généralement au premier. Mais en fait, je donne de moins en moins parce qu'on a envie de dire que c'est une classe d'équivalence de graphes dessinées d'un surface à haut de l'omphisme auprès des objets surfacés, compliqués, il y a des twists de den, etc., etc. Donc, vous voyez-le plutôt comme un, comment dire en français, un by-product, un sous-produit, merci, de ce recollement. Vous voyez vraiment une carte comme cette donnée combinatoire. Vous prenez ces polyvôles, vous faites vraiment les recollements, les recollements deux à deux. Et bien, comme un sous-produit, vous allez avoir quelque chose que vous avez vraiment une vraie variété topologique. Vous avez le carreau et vous allez avoir un dessin mais c'était le succès juste l'image de vos arrêtes. D'accord ? Donc, vous ne voyez pas comme la définition, voyez-le comme un sous-produit et ça, c'est vraiment la définition combinatoire. D'accord ? Donc, j'insiste sur deux choses. Il faut que ce soit connexe et il faut que mes recollements soient tous orientés. Ok ? Qu'est-ce que je veux dire 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 ? Sur la définition, les patients n'auraient pas pu ou bien nommer les arrêtes ? 1, 2, 3, 4, 5. D'ailleurs, j'y viens à ce moment-là. C'est parfait. Donc, pour être tout à fait précis, cette définition, c'est pas ce qu'on va appeler une carte. Ça, c'est ce que je vais appeler une carte étiquetée. Une carte étiquetée, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, vous avez vu que toutes les arrêtes sont étiquetées de 1 jusqu'à 2N. Côté numéroté de 1 jusqu'à 2N. Mais maintenant, vous allez me dire bon, qu'est-ce qui se passe si au lieu de mettre 2 et 3, ici, j'avais mis 3 et 2. Avec cet encodage, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose parce que ce pentagone, avant, c'était 9, 10, 11, 2, 3, et maintenant, c'est 9, 10, 11, pardon, 9, 10, 11, 3, 2, avant, et maintenant, c'est 9, 10, 11, 2, 3. C'est pas pareil. Donc, en termes combinatoires, c'est pas la même chose si j'étiquette de deux façons différentes. Maintenant, vous allez me dire non, mais une fois que vous allez faire votre recollement, je vais avoir le même dessin, ici. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va avoir une notion un petit peu plus graphique qui va être une notion de carte enracinée et cette fois-ci, on ne va retenir qu'une demi-arête le numéro 1. Je retiens ici le numéro 1 et j'imagine que j'efface tous les autres tous les autres numéros. OK ? Donc, ce que je dis, c'est que je vais l'écrire et je vais l'effacer à une carte équipée où là, toutes les arêtes, toutes les demi-arêtes sont étiquées de 1 jusqu'à 2 Z. Ça veut dire que dans votre dessin, dans le dessin de votre carte sur votre surface, chaque arête, il y a un nombre d'un côté I et un nombre d'autre côté J. Regardez ici, il y a toujours les nombres en bleu de chaque arête. Ce que je vais faire, c'est que j'efface tous ces nombres sauf le 1. Donc, cette fois-ci, j'ai un dessin sur ma surface où j'ai des arêtes et il y a une seule arête qui porte le nombre 1 et je vais dire que ça, c'est ce que je vais appeler l'arête racine et c'est une arête orientée parce que je vais l'orienter pour avoir le 1 à ma gauche. D'accord ? Et après, je vais l'arrêter de mes arêtes. 4. Et il devrait être, alors il faut s'en convaincre, je ne vais pas faire mon problème parce que le mieux, c'est de s'en convaincre. Cette opération qui va d'une carte étiquetée à une carte enracinée, donc ça, c'est une carte enracinée, c'est juste une déjection qui envoie deux n-1 factoriel genre ici sur le même ici. Comment ? Eh bien, en numérotant, une fois que vous avez fixé votre 1, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 2 n-1 numéro à placer sur vos demi-arêtes et je prétends que si vous placez ces numéros dans un ordre différent, ça vous fera une carte étiquetée différente. Il y a, quand vous avez une carte enracinée avec le 1 ici, il y a deux n-1 factoriel façon d'avoir une carte étiquetée, c'est juste de placer les numéros avec une permutation de 2 jusqu'à 2 n-1 avec une permutation sur le reste de l'autre. OK ? D'accord ? Donc, entre carte étiquetée et carte enracinée, c'est les mêmes objets, c'est juste un étiquetage en plus qui consiste à donner des numéros à toutes les arêtes en plus de la à toutes les demi-arêtes en plus de la demi-arête race. D'accord ? Donc ça, c'est beaucoup plus graphique parce qu'il n'y a plus de numéros. OK ? Et avec une question, je ne suis pas sûre de comprendre comment arriver à un recollement non connexe. Oui, bonne question, je vais vous en faire un. Prenez quatre feuilles de papier. Ça fait quatre. Alors, on va mettre la thématique expérimentale. Quatre feuilles de papier dans la quatre. Voici quatre poids d'angles. Je reçoive le poids d'angles comme ça, les poids d'angles comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça me fait une première sphère. Ça me fait une sphère. Je fais pareil avec ceux-là. Deux à deux. Deux sphères. C'est pas connexe. OK ? Mais ce qu'on va voir, c'est que quand c'est fait au hasard, il y a de très grandes chances que ce soit connexe. Il faut vraiment comment le faire, que ce soit pas connexe. Maintenant, j'ai cherché. Je suis dans le désordre. Je vais recoller. Ça va être un exposé de grands genres. OK ? Donc, il y a cette définition de face, d'arrêt et de sommet. Et il y a une notion qui vient de ce recollement qui est la notion de genre. Donc, le genre, les cartes, je les appellerais toujours M comme math en anglais, et le genre d'une carte, c'est juste le genre de la surface que vous avez obtenu en recollant vos polygones. D'accord ? Parce que comme c'est une surface, je vais le dire ici, le genre de votre carte M, par définition, c'est le genre de la surface. Donc, c'est une surface topologique parce que j'ai fait des recollements de polygore, orientés parce que à chaque fois que j'avais une orientation, c'est pour ça que j'ai collé blanc sur blanc et noir sur noir, pour ne pas avoir de problème d'orientation de pré-collement. donc c'est une surface compacte, connexe, parce que j'ai du tout jeter connexe, orientée. Donc, on sait que ces surfaces sont classifiées à homéomantisme près par le genre G, qui est un nombre entre 1, on va dire 1, 2, 3, etc. et qui est le nombre de trous de votre surface. ça, par exemple, c'est un genre 3. Ça, G égale 3. Et par exemple, dans le cas de la sphère, il n'y a pas de coups, c'est G égale 0. D'accord ? Alors, c'est une définition qui peut paraître un peu bizarre comme ça parce que je vous donne une donnée purement combinatoire qui est un système de deux permutations et je vous dis pour trouver le genre, vous avez un recollement à faire et de ce recollement, vous devez trouver le genre de la surface. c'est une opération qui paraît un recollement très compliqué. Mais en fait, il y a la célèbre estime formule de l'air qui vous dit que finalement, le genre, c'est aussi une donnée combinatoire. Alors, je vais l'écrire ici. Formule de l'air. Quand vous avez une carte, vous comptez le nombre de sommets pour tout. plus le nombre de faces moins le nombre d'arêtes, ça fera deux fois le genre de la surface. Deux fois plus le genre. Alors, c'est cool, vous avez mis le genre maintenant, vous n'avez plus qu'à compter le nombre de faces, le nombre d'arêtes, le nombre de sommets, et ça ne fait pas le genre. C'est facile parce que les faces, j'ai dit tout à l'heure, les faces, c'était les boules desquels vous êtes partis. Les arêtes, c'est le N, parce que j'avais deux N demi-arêtes. Maintenant, il y a les sommets. Les sommets, j'ai dit que c'était plus compliqué parce qu'il faut comprendre combien de sommets vont s'identifier, etc., pour faire la sommet. Mais je prétends que c'est combinator, on y reviendra après. Il faut que ce soit connexe. J'y viens aussi. Alors, si ce n'est pas connexe, ici, je fais somme là-dessus sur les composants de connexe. Donc, c'est le genre de chaque composante. OK, on s'y prouve ces formules de l'air. C'est très graphique. Je vais vous faire une preuve très graphique qui est en fait une preuve par exemple. J'ai commencé à faire mes dessins. Imaginez, je démarre d'un certain nombre de polygons, je ne sais pas que tout le monde voit, etc. et je prends ces polygons toujours comme coloriés en blanc d'à côté, voire de l'autre et je vais coller les arêtes de l'arête. Jusqu'à ce que j'ai collé toutes les arêtes. Ce que je vais regarder, c'est que je vais montrer que cette sorte de l'air est valide dès le début et qu'elle est valide tant que je fais des recollements deux à deux d'arêtes. J'imagine que l'extérieur des polygones que je vais colorier comme ça en H sur les. Ça, c'est l'extérieur des polygones. Les polygones sont en blanc et je vais coller les arêtes deux à deux au fur et à mesure et je vais voir comment cette formule varie, comment le nombre de sommets et de place et de l'arête varie et comment la somme de deux mois de fergant va dans l'île. Alors, au tout début, qu'est-ce que j'ai ? Au tout début, j'ai une somme de plein de polygones donc ce n'est pas connexe et à chaque fois, j'ai des sommets. J'ai des arêtes et j'ai des places. Ici, à chaque fois, j'ai un nombre de sommets qui est élevé au nombre de l'arête avant que je fasse des identifications. Sur chaque polygone, par exemple, j'ai quatre sommets et quatre arêtes. Donc, si je vais faire la somme sur mes polygones du nombre de sommets moins le nombre d'arêtes, je vais avoir 0. Et, qu'est-ce que je vais dire comme bêtise ? Et, j'ai le nombre de faces. Sur chaque polygone comme ça, pris séparément, j'ai une face ici et une face externe là. Donc, sur chaque composante de codex pris séparément, je vais avoir somme de 2, de 2, de 2. Et le genre, ici, à chaque fois, je vois ça comme étant sur une sphère, donc j'ai 0. Donc, initialement, quand j'ai des polygones distincts, si je fais somme des sommets, somme des faces moins somme des arêtes, je tombe bien sûr sur les composantes de codex de 2. Donc, ça marche. Alors, maintenant, voyons ce qui se passe quand je colle deux arêtes. Alors, imaginez que j'ai commencé à coller quelques arêtes, que j'ai des bouts de composantes, que j'ai des bouts de surface, mais ces surfaces ont encore peut-être un bord. Un bord, ça veut dire que ça, c'est des arêtes de mes polygones que je n'ai encore pas matchées avec leur partenaire. Donc, quand je vois des petits bouts achillés comme ça, c'est vraiment un bout de frontière ici. Par exemple, si vous voyez, si je colle ça avec ça, ce bout de frontière s'enlève et j'ai ça, et ça, je viens de faire ça ici. Donc, j'espère que je fais 5. Ok, quand je fais 5, qu'est-ce qui va se passer ? Quand je colle 2 arêtes, il peut y avoir différents cas de figure que j'ai listé 1, il y en a 1 qui manque. Je t'appelle votre sagacité. Qu'est-ce qui peut se passer ? Il peut se passer, premier scénario, que je vais coller 2 composantes ensemble. Et ces 2 composantes, je les colle par leur bord ici et cette composante a un genre G1, cette composante a un genre G2. Il se peut que il y ait plusieurs trous dans ces composantes. C'est des trous, c'est des bords qui collent. Et qu'est-ce qui va se passer ? Si je colle, imagine maintenant, si je colle ces 2 s'arrêtent là ensemble, je vais créer une nouvelle composante qui va ressembler à un truc comme ça. Ça, ça n'a pas le G. Mais ici, j'ai une face et une arête que je devrais faire comme ça. Une arête qui passe derrière qui est l'image de cette arête orange. C'est une 2 arête orange que j'ai identifiée. D'accord ? OK. Qu'est-ce qui s'est passé ? Regardons la variation du nombre de sommets. Regardons la variation du nombre de faces. et regardons la variation du nombre d'arêtes quand je fais cette opération et que je vais d'ici à la règle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour les sommets ? Alors, c'est là qu'il faut réfléchir. Avant, ça, c'était un sommet, ça, c'est un sommet. Ça, c'est un sommet, ça, c'est un sommet. Maintenant, ces 4 sommets ne sont devenus plus que 2. Donc, j'ai perdu 2 sommets. D'accord ? Je crois que j'en fais ça, je pourrais acheter comme 30. J'ai perdu 2 sommets. Les faces. Avant, je sommais sur toutes les faces ici, je sommais sur toutes les faces ici et je sommais aussi sur les autres composantes, mais les autres composantes ne sont pas affectées. Comme c'est linéaire, comme ce truc, c'était qu'on pose sur les composantes, je regarde maintenant. Avant, je sommais sur toutes les faces ici, toutes les faces ici. Et maintenant, je vais sommaire sur toutes les faces ici. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que 2 faces, qui étaient ces faces externes-là, qui étaient les faces noires, ont en fait coalescées et formées qu'une seule face. Donc, j'ai une face de moins ici. Delta d'arête. Avant, je sommais sur toutes les arêtes ici, toutes les arêtes là, mais j'ai identifié ces 2 arêtes. Donc, j'ai un delta d'arête de moins simple. Ok ? Donc, si je fais le delta du nombre de sommets plus nombre de faces moins le nombre d'arêtes, donc j'ai un moins 2, moins 1, plus 1, donc c'était moins 2. moins 2, ça tombe bien. Pourquoi ? Parce que le genre, avant ici, j'avais G1, G2. Ici, le nouveau genre, c'est pas le nouveau moment que j'ai voulu mettre. Le nouveau genre, c'est G1 plus G2 ici. Parce que vous voyez, les trous que j'avais ici, je les récupère là. Donc, tout ce qui va se passer, c'est que dans cette somme, il y avait un 2 dans la composante connex ici et un 2 dans la composante connex ici. Et après, je somme, les deux genres vont s'additionner, donc je vais faire juste un 2. Là, c'est le 2, le moins 2 que j'avais là. Ok, donc ça marche. La variation du nombre de sommets et du nombre de faces qu'on t'arrête, c'est la même que la variation de somme des 2 moins 2 G1. Ok ? Alors, je ne vais pas refaire ce petit dessin, je ne vais pas refaire cette variation à chaque fois, mais je vous montre juste une autre telle figure. Il se peut que vous identifiez deux arrêtes qui sont sur un même bord. Si vous identifiez deux arrêtes sur un même bord, il y a la nouvelle surface que vous allez obtenir qui va ressembler à ça. Où là, vous allez créer, vous allez splitter votre face noire en deux faces. Et cet arrête orange devient une seule arrête. Et le genre n'a pas bougé et les autres n'a pas bougé. Ok ? Pareil, vous faites le delta face, arrête, machin, c'est pareil. Ça a marché. Vous pouvez aussi coller deux demi-arrêtes qui sont dans la même composante mais aux deux faces séparées. Et dans le cas, la nouvelle surface que vous avez créée va ressembler à un seul trou ici qui va être l'union de ces deux. Vous allez avoir votre genre d'avant aux faces d'avant mais cette arrête-là, en fait, c'est une nouvelle arrête et vous allez créer du genre. C'est une nouvelle arrête qui passe à l'intérieur de le plan de votre nouveau trou qui va derrière. En faisant ça, vous imaginez, vous faites une nouvelle anse donc là, le genre augmente de temps. Pareil, je vous laisse vérifier que si vous faites delta, somme et face, arrête, delta de ça, c'est la même chose. Vous pouvez aussi identifier, ça c'est plus rigolo, deux bords qui sont de taille 1. Ce sont juste deux boucles. Alors dans ce cas, si vous identifiez deux boucles dans deux composantes différentes, maintenant, vous allez créer une surface où il y a une disparition de ces deux bords. Le bord qui avait l'arrestre et juste une arrête ici, l'autre. Et il y a encore un cas de figure, c'est quand vous êtes sur une composante et que vous avez un bord ici, vous pouvez avoir du genre et que vous identifiez deux arrêtes consécutives d'un bord. Donc si vous voulez, c'est une dégénérescence de ce cas-là où les deux arrêtes orange sont tous et vous voyez que là, ce qui se passe, c'est que vous allez juste créer une arrête et un sommet. Donc ça, ça ne va pas bouger, ça ne va pas bouger, ça ne va pas bouger et vous allez avoir juste une face un petit peu plus petite d'un périnette plus fort petite et vous allez juste créer une arrête avec un sommet. D'accord ? Voilà, ça ce sont tous les quatre figures possibles et vous voyez que cette formule reste valide dans tous les quatre et donc, une fois que j'ai fait tous mes matchings, tous mes périnettes d'arrêtes, c'est juste la somme qui disparaît parce que là, j'ai plus qu'une périnette. Ok ? Donc, formule de l'air, elle est valide. Très bien. Encore un petit truc avant de passer à la suite. Le petit truc, c'est la dualité. c'est que les faces et les sommets jouent des rôles du haut. Ça se voit bien dans la forme de l'air. Moi, je ne jouerai jamais de somme dans la forme de l'air. Ça a toujours deux autres genres parce que je supposerais qu'on va mettre le sous-collet. Donc, dualité. Dualité, c'est qu'on va échanger le rôle des sommets en face. Alors, on peut le voir à différents niveaux. On peut le voir au niveau des recollements. Alors, je vais reprendre mon exemple là-bas. imaginez que je fais un recollement d'espace. Tout à l'heure, je me voyais comme un recollement d'espace. Je recolle ces choses-là. Avec un certain matching. Je n'en mets pas les numéros. Vous gardez les dents de tête les numéros, mais vous imaginez que tout est numéroté de 1 jusqu'à 2N. Voilà. Au lieu de coller des polygones, vous auriez pu dire en un an, plutôt, vous allez coller des étoiles. Vous mettez à l'intérieur de chaque polygone une étoile à 4 branches avec 4, c'est le degré de l'étoile. Là, c'est une étoile à 1 branche. Là, c'est le degré qui est le degré. Et le numéro que vous aviez avant, que je ne suis pas jamais mis le numéro 9, sur la demi-arête de la face, vous mettez sur votre arête. Ici, là-bas, il y avait 10, vous mettez là. 12, vous mettez là. Après, c'était quoi ? 3, 2, 3. Donc, combinatorialement, c'est exactement la même chose. Combinatoirement, c'est exactement la même chose et vous faites le même le même matching. Si vous faites ça, vous obtenez aussi la même chose qu'ici, le même dessin, sauf qu'en plus, maintenant, vous allez avoir votre dessin bleu dual qui est dessiné en même temps sur votre surface et qui correspond à mettre un point dans chaque face, un point dans chaque face qui est passée pour les polygones. on va prendre chaque face et l'anti-sèche pour être planfée. L'anti-sèche. Alors, combien il y a de faciles ? Ah, ben, il est facile, je sais, ça, c'est facile. Je sais combien il y a là-là. 1, 2, 3, 3. Et où je mets mon point ? Là. D'ailleurs, il manque un. et si je fais rien de comment, j'ai un truc comme ça. Alors, vais-je y arriver ? C'est la question à l'imite de l'art. Voilà. 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 J'ai ça. vous avez un autre dessin bleu sur votre surface qui est le dual de la garde. En blanc, il y avait une carte que j'appelais M. Et en bleu, il y avait une nouvelle carte qu'on peut appeler M star. Et alors là, vous voyez que le rôle des faces et des sommets dans M et M dagger, par exemple, sont échangés parce que les sommets de votre carte en bleu, vous avez ça en bleu, les sommets correspondent aux faces de votre carte initiale. Et réciproquement, les faces de la carte en bleu, ça va être les sommets de la carte en blanc. OK ? Ça, c'est un petit peu mieux parce que si on attend tout à l'heure, on verra que coller des tripodes, quadripodes, hexapodes, etc. le long d'un périple, comme ça, on va enlever ça, c'est de continuer à chaque modèle. OK. Donc ça, ça échange le rôle des sommets et des fices. Alors, à quoi ça sert les cartes ? Je vais vous donner un exemple dans les intégrales de matrice. Un exemple des vies. Je sais qu'il y a des experts intégrales de matrice. C'est une structure combinatoire. Bêtement, encore une fois, si vous voulez donner une définition la plus rapide, une carte, c'est juste une permutation une involution sur point fice, c'est juste un péril uniforme comme ça, pourvu que ça se reconnecte. On verra ce que ça veut dire en termes de la notation tout à l'heure. En fait, ça va être quelque moins que je commence. Donc, ni plus ni moins, c'est juste deux connotations. Alors, maintenant, je change de vitesse et je vais prendre une matrice artificielle. N par N par N. Donc, j'ai des coefficients H, qui, J. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au-dessus, sur la diagonale, j'ai H, qui, J. Je vais prendre normal sur la réglise. réelle et les H, J, quand j'ai I, les différentes J est une normale de balance 1, plus I fois une normale de balance 1, et symétrisée pour que ce soit un ancien. Je fais cette normalisation pour que l'espérance de H, I, J, H, J, I, ça passe toujours un peu, peu importe les I et J. D'accord ? Bon, et maintenant, je vais m'amuser à calculer l'espérance de la trace de cette matrice hermitienne à la puissance 2K. Pourquoi ? Eh bien, pour ceux qui savent naturellement, pour calculer la caractéristique de l'air de l'espérance de l'hémobie des cours de l'hémobie pour ceux qui connaissent, je vous fais Aaron Zagier, Aaron Zagier, Mentionnès, 1996. Alors, je veux calculer l'espérance de cette trace. Alors, une trace, je vais regarder les coefficients diagonaux, donc qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'il faut que je choisisse des indices I1, I2, I2K. Et je vais regarder l'espérance de HI1, I2, HI2, I3, HI2K, I1. Je sais si vous me juivez. Et après, je dis, bon, pour ceux qui font des matrices, ils disent, ah ouais, je pourrais garder la contre, le truc de mineur, et je vais me faire mieux que ça, je vais faire un truc exact. Je ne fais vraiment pas le truc de vinaire où on va regarder la contribution. Non, je vais faire un truc exact. Pour faire un truc exact, je vais utiliser la formule de WIC. Formule de WIC. 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 C'était quoi son prénom ? Jean-Carlo WIC. Alors, la formule de WIC, ça peut... Moi, j'ai toujours eu peur quand je voyais la formule de WIC, parce que quand vous voyez des preuves, avec, je ne sais pas, une épreuve où on utilise du formalisme physique, j'avais un peu peur, mais je voulais que j'aie les mains. La formule de WIC, c'est si vous avez un vecteur gaussien, x1, x2k, c'est un vecteur gaussien. Là, je m'en fiche de savoir exactement... C'est mieux, il est centré, je connais tout ça, mais je vous dis que c'est un vecteur gaussien. Je vais quand même dire centré, histoire de ne pas avoir trop peur. Mais il peut y avoir des corrélations encore plus bizarres que celles que j'ai ici. Qu'est-ce que je dis ? La formule de WIC, je dis que l'espérance de n'importe quelle de ce produit-là, pour nous, ce point est un vecteur gaussien, c'est juste la somme sur les pérings de 1 et de 2 cas. Donc les pérings, je vais... du produit, l'espérance de... et je vais faire le produit sur tous les pérings quand il est identifié avec J. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, si j'ai par exemple 1, 2, 3, 4, qu'est-ce que je peux faire comme pérings ? Là, je peux faire 1 avec 3, 2 avec 4, ou j'en ai un autre. Je peux mettre 1 avec 2, 3 avec 4, ou j'en ai encore un autre. 1 avec 4, 4 avec 4, 2 avec 3. J'en ai pas d'autres ? Non. Ben voilà. Eh bien, l'espérance... Donc là, vous venez de trouver ce petit-là. L'espérance de x1, 2, x3, x4, c'est juste... espérance de x1, x3, fois l'espérance de x2, x4, plus N et 2. D'accord ? Bon, je vais pas vous démontrer la formule de Wic, mais ça fait pas peur, en fait. Il n'y a pas à avoir peur, parce que c'est un vecteur gaussien. Donc c'est un vecteur gaussien, vous connaissez sa loi. Vous connaissez la loi de x1, x2, 4. Donc vous connaissez même mieux, vous connaissez sa transformée foyer. Si vous faites transposer de x1, x2, 4, ou x1 est un vecteur, vous connaissez sa transformée foyer. Exactement. Ah ben, je vais écrire n'importe quoi. C'est moins, moins, plus, plus, moins, moins, transposé de x1, x2, x2, comme ça. Donc, en gros, vous la connaissez. Mais si vous avez accès à la transformée de foyer, si vous voulez calculer l'espérance de x1, x2, 4, vous connaissez la transformée de foyer, vous allez dériver par rapport à xi1, là. Le xi, c'est xi1, x2, 4, c'est un paramètre. Donc si vous voulez faire sortir x1, x2, 4, vous dérivez par rapport à xi1, puis vous dérivez par rapport à xi2, puis vous dérivez par rapport à xi2. Donc, voilà, c'est juste à prendre ce truc-là, dérivez par rapport à xi1, xi2, x2, x2, 4, et vous en avez ça qui s'est passé. Faites-le, très joli exercice. Il y a un peu de mal à la tête, mais ça ne doit pas faire peur, en tout cas, parce que vous connaissez la loi. OK ? Alors, j'applique ma formule de Bikis en deux mots, Bikis. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Maintenant, je vais faire une somme. Je vais faire une somme sur les périls du produit H de I, je vais faire Alpha, H, donc, I, Alpha, I, Alpha plus 1, H, I, Beta, I, Beta plus 1, que je vois cycliquement, et vous voyez ce que je fais là. Moi, je dis, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire un péril de ce premier avec le premier. Si celui-ci s'appelle Alpha, l'autre avec qui il est marié, je vais la plus déparer. Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais juste échanger ces deux sommes, et je... Je vais passer la fin de Bikis. Et je me ramène avec la somme sur tous les périls de la somme sur tous les piens I de K du produit de l'espérance de mes H I, Alpha plus 1, H, plus Beta, plus Beta plus 1. Bien. Eh bien, là, je vais interpréter ça, maintenant, pour m'y attendre. Parce que c'est quoi, ma péril ? Alors, j'imagine que je vois un deux-cagon. Et ici, je vais mettre I1, I2, c'est les indices, I3, I4, I5, I6, I7, et I8. OK ? J'avais juste des exemples que je serais. Très bien. Et alors, imaginez, dans mes périls, mes périls, mes indices, je vais très bien imaginer que c'est des périls, les haches qui viennent toujours, vous voyez, c'est H1, I2, H2, I3, H5, donc les haches qui vivent sur les arrêtes. Ça, c'est H1, I2, ça, c'est H2, I3. C'est vraiment que vous imaginez qui vivent sur les arrêtes. Donc, faire des périls, c'est vraiment faire un péril sur un matching sur les demi-arrêtes de ceux de bonheur. Je vais faire un exemple. Maintenant, imaginez ce péril là, là, le suivant-ci. D'accord, donc si je fais ce péril, qu'est-ce que je vais avoir ? Faisons-le dans ce cas-là, donc sur ce péril-là, je vais avoir la somme des liens de, puisque, je vais prendre ce cas-là, I8, du produit de mes expériences de H2. OK ? Mais alors, maintenant, je vous dis, regardez ça, à chaque fois, chaque H2J, c'est un vecteur qui est une loi normale et j'ai l'espérance de H2J, H2IJ bar, qui va faire 0 dès que le H2J n'est pas le même que le... Il y a un petit bruit, donc le petit bug, voilà. Ou si vous préférez, H2IJ. bon, voilà, merci. Ça fait 0, en fait, si je fais H2J et si je fais quelque chose d'autre que H2J, pardon, quelque chose d'autre qui n'est pas H2J, alors ça fait 0. Donc là, une fois que j'ai fait mon pairing des arrêtes, dans cet exemple-là, pour que ça ne soit pas égal à 0, il faut que... Dans cet exemple, il faut que I1, I2 soit égal à... je vais retourner avec I2, enfin, I1, I2, donc je vais l'écrire comme ça. Il faut que I1 soit égal à I3, que I2 soit égal à I2. Il faut que I3, ça c'est mon premier terme là, il faut que I3 soit égal à I5 et I3 soit égal à I3, etc. I5 soit égal à I7, je ne vais pas écrire le I6 égale à I6, et le I7 est égal à I1. Parce que si vous mettez d'autres indices que ça, il y aura un terme ici qui sera 0. Donc c'est vachement bien. Sur ce pairing là, vous savez exactement ce que vous pouvez mettre comme indice. Parce que regardez, la seule condition, c'est que I3 soit égal à I1 qui est égal à I5 qui est égal à I7. Les autres, ce n'est pas de condition. A-t-on avancé ? Oui, on a avancé parce que regardez, j'ai passé de condition et maintenant, je vois cet objet là comme une carte. Parce que ça, c'est un polygonde de taille 2K et j'ai fait un recollement de la 2 de cette arrête. Faisons le recollement dans ce cas d'ici. Si je fais le recollement, vous voyez que la carte que je vais produire c'est juste ça. avec I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7. C'est ça la carte que je vais produire avec un unique sommet. Les recollements que j'ai faits, j'avais piqué mon vécu. Les recollements que j'ai faits, c'est juste ça. C'est ça. Donc une fois qu'on a fait ces recollements, on se dit c'est quoi le nombre de degrés de liberté pour mes indices ? Il faut que les indices qui correspondent au même sommet dans la carte soient le même indice. Et les autres, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc ici, le nombre de degrés de liberté, c'est juste cette expérience-là. Toutes ces expériences-là quand vous avez sommé sur tout et bien c'est juste n à la puissance le nombre de degrés de liberté une fois qu'ils veulent faire des modifications. Et ce nombre de degrés de liberté, c'est juste le nombre de sommets de la carte avec deux canaux en faisant votre péril. Faisons un autre exemple juste pour être sûr qu'on déconne pas trop. Faisons un autre péril. J'ai pris un truc qui était plein air. J'ai pris un truc qui était plein air. Imaginez. J'avais dit je fais des cartes à planète, c'est ça. Je fais une autre là. Pi 2, Pi 1, 2, Pi 3, Pi 4, Pi 6, Pi 6, Pi 6, Pi 6, Pi 6, et je fais ce péril complètement croisé. et je crois à chaque fois. Je crois à mes pattes que je fais de tout ça. Je vais tout mais je vais tout c'est. Là, vous pouvez vous convaincre sans faire le dessin que si vous faites cette identification, il va y avoir énormément de contraintes sur vos indices parce que le i1, ça doit être le même que le i4. i4 doit être le même que le i6, i6 doit être le même que le i8 et i8, 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 voilà. Qu'est-ce que j'ai dit ? i5, i3, bref, on va y aller. Faisons la carte. Une fois que j'ai tout collé, si vous faites la carte, vous obtenez le légal à deux trons et un seul sommet. Un seul sommet pour ce périm, il y a un seul degré de liberté. En gros, c'est le choix du lien et tous les autres doivent être les mêmes si vous voulez que votre instance soit zéro. Donc, si vous croyez à cette petite expansion diagrammatique, le diagramme de Feynman, si vous sommez sur tous les périm, vous allez obtenir une somme sur quoi ? Sur toutes les cartes obtenues comme recollements d'un seul et unique polygone de taille de 2K, de, à chaque fois, votre somme, votre produit, il fait soit un, soit tout le monde vaut un, soit il y a un zéro et ça, il manque. Et donc, vous allez avoir, je vous ai dit que le nombre de possibilités, c'était N, le nombre de sommet de la carte. Alors, ces cartes, elles sont très particulières pour être tout à fait précis. Là, je n'ai pas fait des cartes éthiques, c'était des cartes enracinées. Je ne vous ai pas enracinées. C'est des cartes enracinées et elles ont un nom. Elles sont connexes, elles sont un petit peu connexes. Si vous avez une seule face, ça s'appelle les cartes unicellulaires parce qu'elles ont une seule face. Et ces cartes unicellulaires, elles vont avoir qu'un arrêt. Et alors, combien elles vont avoir de sommet et j'ai effacé ? La formule de l'air dit que le nombre de sommet plus que le nombre de face moins une barrette est égal à 2 moins 2 g. Sommet ici, vous ne savez pas, parce qu'il y en a une, arrête, il y en a 4. Donc, le nombre de sommet s'est égal à 1 moins 2 g plus k. Donc, je vais mettre 1 moins 2 g plus k. Et ici, je vais mettre ce qu'on appelle epsilon k g. Voilà, c'est ça. Cette somme est égale à la somme sur g positive de epsilon g k. fois n à la puissance 1 moins 2 g plus k. Et ce epsilon g k, c'est le nombre de cartes unicélulaire avec k arrête et de genre g. OK ? Eh bien, ne va-t-il pas qu'envers âgés, en 86, ils ont, ils voulaient, eux, filmer, c'était ça, ils voulaient la sœur, en gros, c'est une série génératrice, ils ont le carton cellulaire compté par arrête et genre. Ils étaient après ça pour calculer la caractéristique de l'air de l'espace de module. Ils ont utilisé l'intégral de matrice parce qu'une fois que vous êtes fort en matrice, une fois que vous voulez calculer ça, vous me dites « Ah, je fais ma transformation, mon H est un vicien, je fais le changement de maria pour me retrouver le comportement de l'un, je me retrouve à l'épargne, mais ça, c'est une somme des mandatis sans plus qu'un, ça. Et puis après, j'ai mis mon bande d'armand, là, ils m'ont gagné mon mandatis à ce moment-là, comme ça, avec les expériences. Après, il faut calculer ça, c'est super chiant, moi, je ne sais pas faire. Mais eux, ils savent, et donc, ils calculent ça d'un peu près en utilisant la caractéristique et qu'est-ce qu'il y a là-dessus ? Et bien, à la fin, il y a une magnifique formule qui est d'une série génératrice qui est, je vous le dis ici, 1 plus 2, somme des x puissance k plus 1 sur 2k moins 1 par-t-elle, somme, donc, je somme sur k et donc 0, et somme sur g, maintenant, des epsilon g k. j'ai juste rajouté un paramètre x pour le k ici, c'est bien ça, pour la même chose, n puissance 1 moins 2 g plus k, donc, c'est égal à 1 moins x par-t-elle, à l'autre sens n, comme une clause, superbe, donc ça, c'est la formule d'un air exagé, exagé, donne, 86, et depuis, il y a eu d'autres preuves, mais il n'y a pas de preuves très simples, il y a des preuves compléatoires, il y a des preuves via la théorie des représentations, il n'y a pas de preuves archi-simples, c'est très simple, pour compter les cartes cellulaires en contre du genre, il y avait une question aussi de Slim, avant, mais il y a longtemps que je ne l'avais pas vue, il demandait s'il était possible de retrouver le genre à partir de l'encodage combinatoire sans faire le dessin de la surface. Tout à fait, j'y viens, oui, d'accord, j'ai préparé les deux politiques. Et sinon, pour la petite pause, tu peux venir dès Juli, du coup, samedi, si vous êtes bien, pour que je puisse y en arriver dans la suite. Je ne suis pas absolument pas à ce que j'ai dit que j'ai intégralement mais ça remonte à plus loin que Zagier, 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 Francis, Dips, Brésens, Exxon, dans les univers 68, Toft, dans ce cas-là. Un petit peu avant, il y a des intégrales de matrice qui sont même assez formelles, qui ne convergent pas, que tu peux interpréter comme une expansion sur les cartes, donc ça permet de compter les cartes mais ça permet aussi de donner des expansions qui, comme tu les calcules, qui ne sont pas forcément bien définies. C'est plus ça, même si pour les physiciens, c'est clairement, les physiciens, c'est une bonne montée des cartes qui font des modèles de matrice qui ne s'appellent pas. mais tu peux le voir un peu dans les deux sens. En tout cas, je ne suis pas capable d'utiliser une autre chose. Chacun s'en peut dire. Vous savez, dans le dimension 1, pour les matrices symétriques, il y a des... il y a des formules des intégrales de cellulaire qui existent. Voilà, mais tu peux le faire et ça, je ne peux plus dire que... Je sais, pour les physiciens c'est un petit miracle, je pense que j'ai dit un peu plus que le bouquin que j'avais ces intégrales de cellulaire qui étaient déjà là à toute prête et donc ça déclé tout seul à un paquet de choses. C'est quand même un fatinien. Je veux dire, même si tu sais que tu peux utiliser des intégrales de matrice et que tu fais d'un formule changeant de balade et que tu te ramènes après, tu as toute la théorie des intégrales de matrice et tout petit peu en tant que peu, C'est vraiment pas facile. C'est pas gravement d'où... La technologie des communes en tant que d'autres qui a été développée par Béta Riveau c'est quand même assez efficient en fait, c'est un méfait de plus de choses. Mais ça, c'est pas pour les matrices. Ah oui, c'est pour les matrices en dixemes. Mais à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, quand tu te remettes sur les cartes, c'est toujours, c'est toujours, tu perturbes le potentiel gaussien par un truc qui est un polynôme, qui a le potentiel et c'est toujours, c'est porté par, c'est une perturbation du modèle artificiel. Tu vas pas t'embêter à mettre des plus ou moins de salons dans ta matrice. Ça, j'arrive. Ok ? Si vous commencez à me cuisiner sur les intégrés de la matrice, je vais me rendre là. Non, de toute façon, on va vivre. Oui, bon, bon, je vais pas rentrer. Ok. Un peu de probat, si ça me dit. Allez, je me sens tirerai mieux. Vous êtes chaud. Alors, allons-y. Je vais répondre à ce qu'il comment faire pour faire comment on calcule le nombre de sommets dans ce recollement-là. Dans ce recollement-là, sans avoir à le faire. Vous voyez, c'est une série qui est là. Eh bien, je vais pas vous écrire la formule avec les permutations, donc tu vas le deviner. En fait, tu prends un secteur angulaire ici et tu te dis bon, ça, c'est un secteur angulaire autour de ce sommet-là. Je veux savoir tous les secteurs angulaire qui vont être par contre par ce sommet. Donc, j'y vais. Je prends, elle dit, ah, mais là, je suis identifié à la bourse du secteur angulaire et bien se recoller là. Cool. Ça, ça, ça se la sommet. C'était pas compliqué. Faisons celui-ci. Je fais ça. Ah non, mais lui, il est recollé ici. Donc ça, c'est le même secteur angulaire que celui-ci. Ah, mais donc c'est ça, c'est le même secteur angulaire que celui-ci. Ah, mais comme ça, c'est le même secteur angulaire que celui-ci. Qui, lui, est le même secteur angulaire que celui-ci. Qui est le même secteur angulaire que celui-ci. Qui est le même secteur angulaire que celui-ci. Que celui-ci. Que celui-ci. Qui est le même secteur angulaire que celui-ci. Qui est le même secteur angulaire que celui-ci. Ah, Donc, j'ai une seule collée. Ce qu'est-ce que j'ai fait là ? J'ai regardé les cycles d'une certaine permutation qui était juste la composée de phi alpha ou alpha phi. Un des deux. Mais en gros, les sommets, les sommets sigma, c'est les cycles. Tu peux les identifier. Ici, le alpha phi, ou moins 1, l'un des quatre. OK ? Donc, c'est purement combinatoire. En fait, tu as trois permutations, une associée à chaque objet, et puis tu en donnes deux, plus en troisième. Oui, faire alpha moins 1, ça sert à rien. Ça, c'est vrai. Il y a des pièges. OK. Donc, j'ai fait un petit peu de cartes de matrice. Et maintenant, je vais faire un petit peu de cartes aléatoires. Alors, attends. Du coup, ça a... Ça a cassé, oui. Je pense qu'on a tenté les gens. Est-ce qu'il y a des... Oui. Est-ce qu'il y a des résultats précis avec seulement des clients ? J'ai même un exercice pour vous à la fin. Donc, si j'ai un bon point, tu vas répondre à la question. Tu me dis... Je pense que... C'est bon ? Alors, maintenant, je reviens aux cartes aléatoires. Pour l'instant, je ne comprends pas aléatoires. Et je vous dis... OK. Si j'ai N arêtes, dans ma question, combien ai-je de cartes ? Que je vais appeler MN. Combien de cartes a N arêtes ? Combien j'en ai ? Et quel point j'ai propriété d'une carte que je vais appeler MN qui est dans MN choisie uniformément ? OK. Alors, combien j'ai de cartes a N arêtes ? Je voudrais les compter. Il y a plein de façons de faire. Il y a une façon un peu récursive à la putt, mais je ne vais pas avoir le temps. Vous me posez une question à la pizza, s'il vous plaît. Je vais faire directement la façon à bien détermination. Ce que je vous dis tout à l'heure, il y a une carte MN que je la vois enracinée ou que je la vois étiquetée, ce n'est pas trop grave parce que si je la vois étiquetée, il y aura juste deux ailes moins d'une facturielle, soit plus de possibilités que si je la vois enracinée. Donc, c'est juste un facteur. Donc, je vais voir étiquetée. C'est plus simple. Donc, j'ai dit que MN, c'était juste un couple alpha qui était une permutation sans point fixe, une involution sans point fixe qui était juste un matching. Donc, ça, c'est un matching. Et une autre permutation, phi, dont les cycles formaient les faces. Je me dis chic ! Je sais compter les matching. Les matching, donc là, c'est sûr, une route symétrique à deux n éléments parce que deux n, c'est le nombre de demi-arrêtes. Dans les matchings, c'est facile. Je prends quelqu'un, je choisis un match, il y a deux n moins une possibilité, puis j'en prends un qui n'est pas matché, il y en a deux n, je choisis un match, il y a deux n moins trois possibilités, puis, etc., deux n moins cinq, etc. Donc, ça, le nombre de matching, c'est deux n moins un, double facturiel, je sais le compter. Le nombre de permutation, je sais le compter aussi bien, c'est deux n facturiel. Donc, je vous dis, voilà, le nombre de cartes qui nous embêtent, avec deux n moins un, double facturiel, fois deux n facturiel. Ah, mais des fois, ce n'est pas connexe. Des fois, ce n'est pas connexe. Mais en fait, quasiment tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas être connexe ? Imaginez, si vous avez votre décomposition en cycle, donc ça, c'est vos faces, et vous avez votre matching, d'un règle, deux à deux, si un truc n'est pas connexe, ça veut dire que, ça veut dire que vous pouvez décomposer votre permutation, donc ça, c'est sur les cycles, et ça, c'est votre matching, vous pouvez la décomposer, décomposer en deux parties, avec, il n'y a pas d'arrêt entre les deux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si ce n'est pas connexe, ça veut dire qu'il existe un sous-ensemble J de 1 de n, de 2 n, tel que J soit stable par alpha et par phi. Ok ? Bon, ce sous-ensemble J, forcément, il a un cardinal pair, parce que alpha, c'est une involution, donc, une involution sans point fixe. Donc, il y a forcément un nombre pair, elle est en dedans. Et là, on peut faire un petit calcul tout bête. Calculons l'espérance du nombre de sous-ensemble de 1 de n stable par alpha et phi, si alpha et phi sont prises uniformes au réserve. Uniformes à l'épendance. Uniformes sur leur truc à fait. Bon, ça, c'est pas compliqué. Faut-on le ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous voulez trouver un sous-ensemble. Donc, je vais vous donner sa taille. Sa taille, ça va être entre 2. Je vais prendre un sous-ensemble non-vide. C'est entre 2 et n. Ça va être un ensemble de taille 2K. Après, une fois que je vous ai donné sa taille, ça, c'est la taille du sous-ensemble. Je vous donne les nombres qui sont dedans. Donc, vous sommez, vous allez choisir 2K éléments par une deuxième. Ça, c'est les éléments dans votre sous-ensemble J. OK ? Et après, vous allez dire Ah, une fois que j'ai choisi ça, il faut que ma permutation alpha, elle laisse ce sous-ensemble stable. Donc, ma permutation, pardon, pas de la permutation, si, on va commencer pour l'alpha. Donc, l'alpha, si vous laissez le truc la stable, c'est 2K moins 1 double-partie réel. Ça doit laisser le complémentaire aussi. Donc, c'est 2N moins 1 moins 1 double-partie réel. Ça, c'est pour que alpha est stable pour l'ensemble. Ça, c'est le nombre de possibilités pour alpha qui sont compatibles avec la condition que j'ai imposée. Laissez ce truc stable. et après, c'est pareil pour phi. Donc, ici, j'ai quoi ? J'ai 2K à l'alpha. Nous avons un K à l'alpha. Ça, c'est le nombre de permutation qui fait ce bazar stable. Et après, je l'utilise par quoi ? Je l'utilise par le cardinal du nombre de permutation et de l'abolition de 5.20. Mais suis-je planté ? Je crois pas. Oui, ton K il a eu très moins. Ouais, d'accord. Oui, c'est vrai. True. Mais de toute façon, je vais faire que le K égal. Le card K égal 1. Alors, regardons le card K égal 1. Donc, je vais quand même simplifier mon bazar. Je vais le simplifier. Ok, je vais le simplifier. Donc, 2N, est factoriel. 2K, factoriel. Je regarde juste le truc. 2N, moins 2K, il y a 2K ici. Factoriel. Ça, c'est mon production de manière. Et j'ai 2K, moins 1, 2, 2 factoriel. 2N, moins 2K, moins 1, 2 factoriel. 2K, 2N, moins 2K, c'est juste qu'on va essayer de l'utiliser. Sur, 2N, moins 1, 2 factoriel. Et 2N, factoriel. c'est 100L. Ça, ça s'enlève, 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 ça s'enlève. Alors, prenez qu'à égal 1 Si vous prenez qu'à égal 1, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a un 2n-1 factorial double ici Ça, ça va être un nombre, vous m'empêchez C'est 2-1 double factorial Mais qu'est-ce que vous avez à avoir au-dessus ? Vous allez avoir 2n-3 double factorial visé par 2n-1 double factorial Ça, c'est en constante sur n Si vous avez eu 2n-1 double factorial visé par 2n-1 double factorial vous allez louper 1 Imaginez, si vous avez eu k égale 2 Si vous avez eu k égale 2, vous auriez eu une constante Et ici, vous auriez eu 2n-5 Donc, ça aurait été en constante sur n2 Donc, ce que je vous dis, c'est que en espérance le nombre sous-ensemble en espérance c'est de l'ordre de 1 sur n Donc, qu'est-ce que je viens de vous dire ? Ce que je viens de vous dire, c'est que Alors, alpha qui code une carte Il va vous dire que le truc va être bien collé Ok ? Donc, le truc probabiliste Maintenant, le truc probabiliste c'est que si vous voulez avoir des informations sur une carte uniforme Vous pouvez très bien imaginer que votre décomposition en face et en votre matching c'est quasiment indépendant Donc, ce que je dis, c'est que si vous prenez MN une carte uniforme une carte uniforme à N-A-S Vous la codez par son dans son alpha qui et bien alpha qui est presque uniforme sur involution sur permutation presque Et ce presque en fait si vous voulez c'est la distance en relation totale entre alpha qui et une paire qui serait vraiment indépendante là indépendante uniforme La distance en relation totale est même plus petite que 1 sur 2N Donc, toutes les propriétés qui ne vont pas demander une précision plus que 1 sur N vous pouvez imaginer que vos deux permutations sont uniformes indépendantes Ok Ok Excusez-moi Vous avez là la somme de N-Term donc N tombe vers l'infini donc tu as besoin quand même de contrôler ces constantes Est-ce que tu peux reposer ta question s'il te plaît Excusez-moi Donc là dans le calcul de l'espérance tu as la somme de N-Term et donc tu as quand même besoin de contrôler un peu plus les constantes non ? Oui 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 Mais tu vois que là je suis passé de 1 à 2 et je vais de 1 à 2 déjà j'ai un N qui va jouer contre moi si je passe de 2 à 3 je me rends encore par N Effectivement le cas il faut le faire varier entre 1 et en fait même pas N et moins 1 un petit exercice effectivement pour vous dire que cette somme est vraiment dominée par les termes pour faire une preuve Merci Merci Mais je suis sûr que tu y arrives Oui Est-ce que c'est possible d'avoir une expression exacte ou des équations pour la mettre Oui 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 Je suis sûr Une fois que tu as une fois que tu as tu as le cardinal de M c'est en fait je veux dire ce que tu appelles par exact c'est un truc alterné un truc non somme de moins 1 plus 1 de somme pour les cas 1 plus qui fait N les cas qui sont tous plusants que 1 de 2K1 fois si le K1 produit que si le K1 avec si c'est juste c'est juste si le K c'est juste 2K moins 1 de l'a c'est 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 en tout cas si tu veux le développement asymptotique tu prends les développements asymptotiques le premier c'est juste le K1 égale M et ça donne le 2 je ne l'ai pas dit corollaire corollaire je ne l'ai pas dit mais corollaire le nombre de cartes étiquetées étiquetées à N arrête c'est asymptotique à 2N factorielle fois 2N moins 1 factorielle je vais dire S égale 2N moins 1 factorielle 1 moins 1 sur 2N plus 1 c'est pour 2N si maintenant vous voulez changer carte étiquetée par carte enracinée vous divisez juste ça par 2N moins 1 donc vous changez en 2N moins 1 factorielle donc vous changez en 2N et si tu veux le développement asymptotique à autant de cartes que tu veux tu prends cette formule et tu tronques à I égale le terme ok je ne dis pas que je pense que ça c'était connu avant ok alors maintenant quelques petits corollaires et une question ouverte une famille de questions ouverte donc maintenant on s'est convaincu que si on voulait MN une carte à NX comment fais-je ? et bien ce que je fais c'est que je tire Alpha à l'Axi une fois donc là nous allons à une carte du bloc avec le choix et si une permutation uniforme il y a deux M c'est qu'on y a le choix et je fais mon recollement et je recolle en particulier le nombre de faces de MN ça va être ça recolle et ça marche ça marche avec Prova avec Prova 1-20 sur 2 M donc là le nombre de faces de MN c'est juste le nombre de cycles dans la permutation parce que je vous ai dit que les faces c'était les cycles donc c'est le nombre de cycles d'une permutation uniforme ah mais ça c'est vachement connu le nombre de cycles d'une permutation uniforme avec 2 M sur sigma 2 M c'est à peu près log 2 M plus normal centrale L8 racine de log M vous avez vous avez à peu près log M face avec des variations avec un TCM dans le racine de log M bon alors vous allez me dire le nombre de 100 M de M ah vous allez me dire ouf on fait le tube de Slim on se dit voilà on va prendre notre tube de ah mais non pas de problème pas de problème parce que MN est c'est l'actual si vous prenez MN qui est uniforme sur MN et bien vous regardez MN d'ailleurs son dual elle aussi est uniforme parce que parce que l'opération de dualité c'est juste une bijection sur les cartes donc prendre une carte uniforme et prendre son dual c'est juste prendre une carte uniforme donc ah bah le nombre de sommets ça a la même goutte que le nombre de faces donc c'est aussi en log de N plus donc vous allez me dire mais alors quel est le genre le genre de MN vous appliquez la formule de l'air la formule de l'air S plus F moins A égale 2 moins log G S je vous ai dit c'est à peu près le nombre de sommets ça peut être log N le nombre de faces ça peut être log N le nombre d'arêtes c'est N donc G c'est N sur 2 moins log N c'est N c'est N sur 2 moins log N c'est ça N sur 2 moins log N plus une normale centrale dite racine de log N question évidente vous allez me dire il y a une normale ici il y a une normale ici il y a une normale ici je t'aurais peut-être dire que ça je crois que c'est N qui a montré donc quand je dis nous c'est Thomas Budzinski Mme Petit dans un papier il y a quelques années ok bon donc on connait donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que le genre va être super super grand très proche d'être maximal alors après vous pouvez vous poser deux je vais encore 5 minutes oui on a commencé 10 minutes en fait 10 minutes alors essayons d'en trouver des conséquences plus rigolotes donc là on a regardé le nombre de faces le nombre de sommets et le genre mais en fait même si vous voulez regarder la distribution des degrés dans LN donc disons par exemple le degré des faces ben là c'est super facile aussi parce que c'est donc qu'est-ce que vous allez faire vous allez regarder les degrés des faces pour les faces dans votre cas une face de MN et vous allez regarder ce mètre là ben c'est de MN c'est juste la taille des cycles dans une permutation c'est une permutation qui était une permutation quasiment uniforme ben ça c'est bien connu et si vous prenez la taille des cycles dans une permutation à N éléments avec N éléments et que vous renormalisez par le N et bien ça ça converge vers 60 des clés de parmètre 1 c'est quoi 60 des clés de parmètre 1 vous prenez l'intervalle 0,1 vous balancez l'uniforme U ça vous fait un premier un premier stick un premier intervalle vous prenez 0,1 vous retirez l'uniforme sur 0,1 ça vous fait un deuxième intervalle vous reprenez l'uniforme dans ce qu'est puis etc etc donc ça ça vous fait une partition ça c'est quoi ça c'est plus 1 ça c'est plus 1 fois que 2 ça c'est plus 1 fois que 2 c'est plus 3 il y a la partition de 0,1 donc c'est une partition aléatoire de 0,1 ici partition aléatoire de 0,1 et bien c'est exactement la limite en loi c'est que là c'est une partition qui nous reste aléatoire la limite ah bah ça c'est cool parce que du coup vous pouvez vous dire je peux faire la même chose pour les degrés mais ça mène parce que par dualité ça a la même loi après vous pouvez vous poser la même question que tout à l'heure je prends les degrés et les faces en même temps ça va converger sur chaque coordonnée vers un poisson de la clé et bien les deux poissons de la clé sont aussi indépendants bon cool donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de faces il y a une face qui a un degré à peu près u fois n une face qui a un degré 1 moins 1 plus 1 plus 2 fois n etc il n'y a pas beaucoup de faces on a à peu près un degré et des faces qui ont des degrés très très grandes et Nicolas l'indépendance il y a une explication mystique pourquoi ça indépendant c'est tellement le bordel que ça mixe je vais je vais je vais vous donner une projecture qui te prouvera que je vais pas conclure mais qu'il y a même à mon avis beaucoup plus fort qui se passe je vais vous donner une projecture je pense quand même que le fait que ça mixe les résultats qui utilisent la théorie des représentations de Schmoutov et Pittel devrait pouvoir je sais pas dans quel décès d'un renfor mais en tout cas comprendre ça pour comprendre si on comprend les représentations mais après on peut se demander par exemple un truc qui est volo je vais regarder le diamètre je vais regarder le diamètre de la part MN alors on se dit à quoi ça va ressembler ces objets alors MN je vous fais le cartoon MN vous avez des sommets vous en avez combien des sommets vous en avez à peu près le blog N ce que vous avez dit tout à l'heure et les sommets ils ont des grands degrés le plus grand degré c'est à peu près U fois N le deuxième le deuxième plus grand degré à peu près c'est 1 moins 3S allez je vais vraiment faire un cartoon c'est N sur 2 N sur 4 N sur 10 c'est qu'un carton et après vous avez quelques sommets de V1 quelques sommets de V2 et la caricature c'est que la carte est obtenue en démarrant de ses pattes là et en recollant uniformément au hasard toutes vos pattes donc vous allez avoir plein de boucles et il n'y a rien en arrêt de métier parce qu'il ne peut y avoir plein d'arrêt de métier que là plein de boucles et les arrêt de métier donc vous pouvez vous demander la géométrie de ces bazar ça ressemble à ça j'ai fait des simulations donc c'est une géométrie qui reste aléatoire c'est une géométrie qui reste aléatoire et et en particulier donc ce qu'on a prouvé c'est que si vous regardez le diamètre de MN et bien le diamètre de MN va converger ok tu es qu'est-ce que le diamètre c'est le diamètre combinatoire donc c'est c'est la distance maximum donc la distance de bras maximale entre deux sommets de la carte donc le diamètre en fait il vient dans deux ou trois avec grande probabilité et convergent en loi donc c'est un convergent en loi donc qu'est-ce que je voulais dire en plus ce que je voulais dire c'est que la probabilité que le diamètre de MN soit égale à deux ça converge vers un nombre qui doit être 0,7 et que la probabilité que le diamètre de la carte fasse trois ça converge vers un moins ce nombre qui doit être peut-être 0,7 c'est un truc à l'avoir ça vaut deux ou trois parce que j'ai pas d'expression close ça c'est c'est assez c'est assez je peux vous expliquer ça ça prend quelques minutes quand même pour expliquer ce truc c'est c'est un effet qui vient à la fois des grands sommets et des petits sommets parce que si vous avez des petits sommets des petits sommets par exemple vous imaginez vous avez une patte tendance ici et une patte tendance là c'est la petite distance parce que parce que si vous voulez de lui à lui vous vous connectez sur un sommet de très grand degré qui va se connecter à ce sommet de très grand degré mais si vous n'avez pas beaucoup de patte tendance vous ne pouvez pas avoir cet effet donc c'est une combination d'effets de petits degrés de grand degré c'est assez pas gentil mais pas très idéal et bien maintenant je termine avec une conjecture pour le week-end conjecture pour le week-end c'est que la structure de graph la structure de graph à mon avis je vous dis les autres c'est un autre on va écrire est universelle qu'est-ce que je veux dire imaginez que vous recollez je vais vous simplifier vous recollez des polygones avec des degrés toujours plus grands que 3 on a une conjecture plus précise mais imaginez de nez plus grand que 3 en particulier une carte unicellulaire unicellulaire de la liuzaine un seul telgo de la liuzaine ça marche aussi mais sinon vous connaissez comme un liuzaine vous vous passez une pièce de liuzaine vous recollez ça vous fait une carte uniforme ayant les faces prescrites parce que les faces vous avez prescrites vous avez prescrites et là ça vous fait une cédulaire il y a une condition de parité je ne fais pas le bon jeu mais une condition en dépendant de parité mais je ne l'ai pas sur le tapis une fois qu'on a cette condition de parité vous pouvez regarder cette carte là cette carte là vous la voyez comme un graphe vous oubliez les faces vous prenez le dessin blanc vous avez là le dessin bleu vous le sortez de la surface un graphe vous prenez juste le graphe donc là c'est un gm ouais c'est un gm prime gm et bien ce qu'on pense c'est que la distance en variation totale entre ces deux flux devrait être envers 0 c'est à dire en termes de graphe vous avez complètement oublié si vous avez collé une seule face sur elle-même ou plein de triangles sur eux-mêmes en tant que graphe vous avez oublié tout le truc et du coup ça donne l'indépendance par rapport aux faces parce que je vous dis n'importe quelle face le graphe que vous obtenez a toujours la même voile ça veut dire que c'est indépendant que la structure des degrés des sommets est indépendante de la structure des degrés donc ça c'est un indépendance super tente donc en termes des degrés je pense que c'est connu mais là on dit même plus fort on dit en tant que graphe et en particulier tous ces graphe devraient avoir cette possibilité d'avoir un diamètre à ce niveau de 2,3 exercice pour un élève de M1 prouvez-le pour les cartes unicellulaires pour les cartes unicellulaires la structure de graphe d'une cartes unicellulaires devrait être quasiment la même que la structure des graphe d'une cartes uniformes un élève de M2 vous lui dites faites avec que des triangles un bon élève de M2 puis si vous avez un élève en plus vous pouvez utiliser ça voilà merci beaucoup merci Nicolas merci Nicolas merci Nicolas merci Nicolas si on prendrait la députation aléatoire on a des jolies pour les longues sous-suites croissants oui est-ce que ça correspond à quelque chose pas que je sache je mettrai dans la carte je ne sais pas je ne me suis jamais écouter la question en tout cas pas de manière évidente c'est plutôt c'est plutôt les trucs qui correspondent c'est plutôt la structure en cycle de produit donc ça c'est une connaissance très bien mais tu as plusieurs permutations plusieurs permutations indépendantes dont la structure en cycle est donnée par exemple tu prends une permutation avec que des trois cycles une permutation avec que des deux cycles tu fais ça tu fais le produit et tu regardes la structure en cycle des résultats très forts de Schmoutov et Pithel ont montré que donc eux ils l'ont montré dans le cas où il y avait déjà le gangbou avant le gangbou montre que si on démarre que de triangles que de triangles je vous le rende comme ça je démarre que de triangles et je recolle uniformément au hasard alors la structure des degrés de GN la structure des degrés à l'échelle N c'est le fonction des réclés et Schmoutov Pithel montre mieux en disant qu'on peut on peut coller tant que c'est plus que des triangles triangles quadrants patagones la structure des degrés ici va être très très proche de la structure des degrés d'une carte du plan une question qui est un peu la même mais écosthématique c'est qu'on peut créer des traces de puissance de marché de la carte et qu'on peut accéder à la présence de leur propre de marché avec les cartes parce que tu veux prendre des traces à une très grande puissance si tu veux je sais c'est le bon de la question de la c'est que à la fois les objectifs de la forme de permutation à la fois et les grandes de leur propre ont les mêmes statistiques donc les cartes ça m'étonnerait pas mais parce que tu vois quand tu veux comme c'est un peu ce qu'on fait avec des traces c'est ce qu'on fait ce que les gens ont fait quand tu regardais des points en valeur forte mais tu vas ça va pas être ok ça va plutôt être lié au configuration modèle qu'aux cartes planaires par exemple c'est pas les cartes planaires qui vont être utiles avec les cartes très très grande et là c'est plutôt des choses comme ça des configuration modèle qui font des choses oui je pense que comment les achats parce que c'est des choses comme ça c'est la géométrie tu veux comprendre les chemins courts tu veux comprendre les chemins courts typiquement dans un configuration modèle avec des petits donc ça ce serait je suis délégante je suis délégante j'en ai peut-être déjà je suis délégante je suis délégante peut-être une question plus simple le membre de droite de Tiger Zaguer c'était n variable de géométrique indépendante avec paramètre texte et n variable de c'était j'ai car non on va c'est quoi on va on va mais attention le n est pas parce que le n c'était n à la puissance 1 moins 2 g plus k donc j'ai bien parce que je vais à m en 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 on 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 a Mais est-ce qu'on peut faire quelque chose à partir de ces deuxièmes angles à la droite, si elle est en bière ? Je ne sais pas. Tu voudrais trouver la formule d'alence AG juste pour les Y qui seraient égales à peine dans la quantité et après... Oui, il y a une espèce de... En combinatoire, je brille, il y a des déjections du centre de la carte où on fait des différences, mais je ne sais pas... C'est une preuve, il y a plusieurs preuves préliminatoires, il y a une de Baudelaise, il y a une de Bernard Mignot... Je ne sais pas. Pas de nouvelles questions ? Merci encore Nicolas. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !